La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec l'interview politique. Et avec votre invité ce soir Aurélie Herbemont, le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Bonsoir Julien Denormandie. Bonsoir. Le Premier ministre veut parler au syndicat, il est temps de faire redescendre la pression ? Il est surtout extrêmement important qu'on puisse à la fin se mettre d'accord, qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette réforme, et j'insiste dessus, c'est une réforme qui ouvre de nouveaux droits sociaux. C'est une réforme qui va permettre à beaucoup, qui aujourd'hui touche des petites retraites, je pense aux agriculteurs, aux indépendants, d'avoir un minimum de retraite de 1000 euros. Mais qu'elle a acquis nouveau d'un point de vue social qu'on donne ainsi. C'est une réforme extrêmement bénéfique pour les femmes, parce que qui aujourd'hui, toutes celles et ceux qui nous entendent, peuvent accepter un système où une femme en moyenne a 40% de retraite de moins qu'un homme. C'est pas supportable. Et donc, il est important qu'on puisse mettre en œuvre cette réforme des retraites. Et je crois d'ailleurs que beaucoup de Français souhaitent une telle réforme, et je crois qu'elle est importante d'un point de vue social, encore une fois, j'insiste. Alors, les Français, peut-être, on ne sait pas encore précisément, les syndicats, pas vraiment à ce stade. Sincèrement, hier, quand vous entendez la CFDT qui dit on va aller manifester, vous ne vous dites pas, oups, on est peut-être allé un petit peu loin là. Non, parce que, déjà, le Premier ministre l'a très bien dit, on est à la fois dans une forme de fermeté, parce qu'on veut, on est déterminé à mettre en place cette réforme qui est juste et qui apporte de nouveaux droits aux Français. Et puis, on n'est absolument pas fermé au dialogue, à la construction finale de ce régime. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, sépare, par exemple, la position du gouvernement de celle de certains syndicats dits progressistes, comme la CFDT ? De la CFDT, disons-le clairement, l'âge d'équilibre à 64 ans. C'est ça, le gros problème. Exactement, la CFDT, ou d'autres comme l'UNSA. L'UNSA, par exemple, aussi. Et pourquoi ? Parce qu'il faut, au-delà de, et on va y venir, de ce sujet technique de l'âge d'équilibre, fondamentalement, la question qui est devant nous, c'est est-ce que ces nouveaux droits sociaux, qui, évidemment, nécessitent de mettre plus d'argent, et c'est très bien, ce sont des nouveaux droits qu'on ouvre, mais ça nécessite, évidemment, d'avoir un système à l'équilibre, tout simplement pour ne pas faire peser à mes enfants, à vos enfants, à nos enfants, la dette qu'on va créer chaque année, si jamais on n'était pas à l'équilibre. Et c'est là où on est en désaccord avec la CFDT, c'est-à-dire que nous, on dit, on crée ces nouveaux droits maintenant, eh bien, il faut qu'on ait un régime à l'équilibre maintenant. Je crois que c'est d'une grande responsabilité qu'un gouvernement dise, on ouvre des nouveaux droits et on explique comment on va les financer. Je pense que c'est important et que beaucoup le comprennent. Responsabilité, vous dites, sauf que la CFDT, c'est le syndicat qui plaide depuis une dizaine d'années pour le régime universel et vous réussissez à vous les mettre à dos avec cette mesure d'équilibre. Non, ils sont d'accord, encore une fois, avec cette finalité, ce régime... Mais pas tout de suite, pas ces prochaines années. ...sur régime où tout le monde aura les mêmes droits. Et je crois que c'est très important de le dire, parce que ça montre aussi l'avancée sociale de cette réforme. Mais sur ce point d'équilibre, qu'est-ce qu'on a dit hier ? Le Premier ministre a proposé un dispositif qui consiste à dire, si on veut être à l'équilibre, vous avez en fait trois possibilités. Soit vous augmentez les cotisations. Et je pense très sincèrement que personne ne le souhaite. Soit vous diminuez les pensions, ce que nous ne voulons pas non plus, et personne ne le souhaite. Soit, progressivement, petit à petit, chacun d'entre nous devra travailler un petit peu plus longtemps. Et c'est d'ailleurs un phénomène assez naturel, parce qu'aujourd'hui, l'âge légal que tout le monde connaît, qui est à 62 ans... Mais enfin, vous prenez le régime général, vous avez en moyenne un âge de départ à 63 ans et demi. C'est un phénomène qui, en fait, est assez naturel, qui se passe. Et c'est ça qu'on met en place avec cet âge d'équilibre. La petite musique depuis ce matin, c'est il y a des marges de négociation. Est-ce que vous êtes prêts à repousser l'objectif d'équilibre pour ramener les syndicats réformistes avec vous ? On a fait une proposition très claire. On a dit, l'année prochaine, ce système des retraites, on va mettre en place une gouvernance où les partenaires sociaux devront être au centre de la gouvernance. Et on dit, à ces droits nouveaux, on propose ces mesures d'équilibre avec cet âge d'équilibre à 64 ans. Maintenant, si les partenaires sociaux proposent un autre système, un système qu'ils auront co-construit entre eux, eh bien, on fera nôtre leur proposition. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. C'est pour ça que, moi, j'appelle à poursuivre ces discussions, à poursuivre ces concertations, pour qu'à la fin, on puisse trouver le bon chemin pour mettre en œuvre cette réforme de justice sociale dans notre pays. Ferme, mais pas fermée, c'est ce que disait, effectivement, Edouard Philippe hier. Sur le fond, 64 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable dans un pays où on voit qu'à 55 ans, il n'y a déjà plus que 55% des gens qui sont dans l'emploi ? Parce qu'à 57 ans, par exemple, si vous vous retrouvez au chômage, eh bien, c'est très compliqué de retrouver du travail. Oui, pour deux raisons. D'abord, parce qu'en moyenne, aujourd'hui, comme je le disais, on part à 63 ans et demi. Et que toutes les projections montrent que, d'ici 5 ans, en moyenne, on partira à 64 ans. Et que tout le monde, ou beaucoup d'entre nous, comprennent bien que, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, du fait aussi d'une entrée sur le marché du travail plus tard, eh bien, progressivement, on devra travailler un peu plus longtemps. Mais, en parallèle, il faut que toute notre détermination à mettre en place ce régime de retraite nouveau, avec ses droits nouveaux, on ait la même énergie pour lutter contre ce fléau qui est le chômage chez les personnes les plus âgées. C'est ce que fait la ministre du Travail, et c'est ce qu'on fait au gouvernement. Il faut faire les deux en même temps, évidemment. Et alors, en attendant, les transports sont toujours bloqués. La CGT Cheminot dit pas de trêve des confiseurs, pas de transport à Noël. Elisabeth Borne, votre collègue ministre des Transports, dit c'est irresponsable, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce n'est pas vous qui allez conduire les trains. Non, on prend des mesures alternatives. On fait tout ce que nous pouvons faire, mais il n'empêche que c'est une énorme galère pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment dans leur voiture. Une énorme galère, qui plus est, avant les fêtes de Noël. Et donc, moi j'invite tout le monde, comme l'a proposé le Premier ministre d'ailleurs cet après-midi, à poursuivre les discussions, à poursuivre les concertations. La CGT dit c'est retrait de la réforme, sinon on continue. Mais la CGT, à un moment donné, il faut aussi regarder les choses en face. La CGT est contre, non pas cette question d'équilibre, elle est contre le principe même de la réforme. Et c'est elle qui conduit les trains. Mais elle ne veut pas, elle ne veut pas aujourd'hui, que chacun d'entre nous, on ait accès aux mêmes droits. Elle ne veut pas aujourd'hui de la création de ce régime universel, de ce qui va nous permettre de donner un minimum 1 000 euros à celles et ceux qui aujourd'hui peuvent avoir des pensions largement en dessous du seuil de pauvreté, à lutter contre cette différence entre les femmes et les hommes. Et donc, oui, à la fin des fins, vous aurez peut-être des personnes qui sont en désaccord. Mais enfin, il y en a beaucoup d'autres avec qui, je le pense, je le crois, j'en suis convaincu, on peut trouver des accords. Le risque pour le gouvernement, peut-être, si les transports sont effectivement bloqués, c'est que les Français, à un moment, disent « Nous, on voudrait bien faire Noël, c'est de la faute du gouvernement si on est bloqué. » Mais j'appelle chacun sa responsabilité. Évidemment, quand on propose les discussions, à minima, il faut venir s'asseoir à la table des discussions. Beaucoup de syndicats le disent très bien, y compris Laurent Berger encore ce matin. Et c'est un esprit de responsabilité. On peut avoir des désaccords. Enfin, on est tous, aujourd'hui, animés d'une volonté qui est de s'asseoir autour d'une table, de discuter de ces désaccords et de trouver un chemin en commun. Ça fait deux ans qu'il y a des concertations, Julien Denormandie. Mais ces concertations, elles ont permis quoi ? Elles ont permis, notamment, de se mettre d'accord sur quel est le fondement de cette réforme en termes de nouveaux droits sociaux qui seront donnés dès qu'elle entrera en vigueur. La CFDT, par exemple, elle demandait cette retraite minimale, ce minimum contributif à 1 000 euros depuis longtemps. La CFDT, elle demandait de pouvoir aussi mettre fin à ces régimes spéciaux pour que chacun ait les mêmes droits. Ça, on s'est mis d'accord. Maintenant, il reste un point, c'est le point d'équilibre. Nous, on est dans un gouvernement de responsabilité. On ne peut pas promettre aux gens des dépenses nouvelles si on a un régime qui n'est pas à l'équilibre. Je crois que c'est quelque chose de très important pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et vous espérez que les Français le comprendront et supporteront quelque temps de galère ? Je pense que beaucoup d'entre eux le comprennent. Et notre responsabilité est de faire avancer les choses le plus vite possible pour sortir de cette galère, justement, des usagers. Merci beaucoup, Julien Denormandie.